Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici l'as de coupe en double deck avec en oracle le mont Fuji, qui est l'oracle japonais qui nous parle d'ascension, qui nous parle de progression, mais d'une progression qui, page de coupe, la grande prêtresse, chevalier d'épée, reine de coupe, provient du cœur. C'est une progression qui va vous conduire en fait à prendre une décision mais très claire. Je pense que vous allez apprécier cette offre, vous allez apprécier cette proposition. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, c'est quelque chose qui est assez intéressant au plan émotionnel, il y a un renouvellement émotionnel. Mais très très vite on sent dans ce chevalier d'épée qu'il y a beaucoup de discussion. Comme si quelqu'un, je pense, va hurler, comme si quelqu'un va exiger quelque chose. Mais franchement, là la grande prêtresse me dit, pour cause toujours tu m'intéresses. Parce que, et ce page de coupe nous dit, j'apprécie, j'apprécie ma chance, j'apprécie mon offre, j'apprécie quelque chose qui me tient à cœur, j'apprécie une situation, j'apprécie quelque chose qui est super intéressant pour moi, j'apprécie quelque chose qui me tient à cœur. Cette grande prêtresse, elle est très calme, parce qu'en fait au final, elle n'a pas besoin de cette information-là. Elle n'a pas besoin de cet échange-là. La reine de coupe, elle reste avasourdie par rapport à une situation-là. Je pense que c'est cette personne-là, elle est très très surprise là par rapport à quelque chose. L'impératrice. Pourquoi la grande prêtresse, cette énergie d'intériorité, pourquoi à l'intérieur on se sent en accord ? C'est comme si ce tirage était divisé en deux là. Mais c'est parce qu'on est en pouvoir d'eux, on a un pouvoir, oui, pouvoir de création, pouvoir d'action. On n'écoute pas là. Il y a quelqu'un qui a du mal avec ses propres émotions. Et là, on n'écoute plus cette personne. Elle n'est vraiment pas à l'écoute. Pourquoi ? Parce qu'on a cette énergie féminine qui est très très créatrice. Qui est très branchée. Mais branchée, si vous voulez, par rapport à cette idée d'ascension, par rapport à cette idée de progression, par rapport à cette idée d'unité, d'unification. Je vais mettre une sur ce chevalier d'épée. Qu'est-ce qu'il veut ce chevalier d'épée ? Oui, c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui demande trop. Vous voyez ? Vous avez cet empereur. Vous, vous êtes dans cette énergie d'impératrice. Vous êtes dans une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus créative, beaucoup plus inventive. Qui est dans l'adaptation. Oui, qui est dans beaucoup d'adaptation. Alors que là, il y a une certaine... Alors, j'ai le mot stérilité qui vibre. Et j'ai aussi le mot de quelqu'un qui est coincé. Enfin, je ne sais pas. C'est quoi le mot, s'il vous plaît ? De rigidité. Ça y est, je l'ai. Rigidité. Oui, ben oui. La rigidité dans une pensée qui est souffrante. On sent qu'il y a une souffrance là. Et on sent que cette reine de coupe, elle est un peu surprise. Deux de coupe. Ah, il y a quelqu'un qui a du mal là, avec ses propres émotions. Mais vous ne pouvez rien. Vous, vous ne pouvez rien. Vous n'avez pas la solution. C'est très instable là. Comme si l'autre essayait de vous réveiller, de vous éveiller à quelque chose, en fait, avec quoi il a beaucoup de mal. Avec quoi il a beaucoup de problèmes. Oui, ben oui. C'est quelqu'un qui est dans une certaine rigidité émotionnelle. Il y a beaucoup de rigidité au plan des ressentis chevaliers d'épée. Avec ce roi de Donnie, ils nous disent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est ancré, qui s'est même sclérosé. Je ne sais pas comment vous dire. Ce côté, c'est compliqué là. On est dans un statu quo qui, oui, rien de Donnie, alors que cette personne aurait besoin d'un peu de fluidité, d'une capacité d'adaptation. Elle aurait besoin d'un changement. Mais là, vous ne pouvez rien pour elle. C'est à elle de ne changer, pas à vous. Trois de bâton. Vous, vous savez parfaitement ce que vous voulez. As de coupe, as de Donnie, vous savez parfaitement ce que vous voulez. Vous savez parfaitement ce que vous désirez. Vous savez parfaitement ce qui est, en fait, bon pour vous et pour votre avancement. Ce qui n'est pas le cas de l'autre. L'autre, comme s'il exigeait quelque chose de vous que vous n'êtes pas capable de lui donner. Neuf d'épée. Je pense que l'autre va essayer de vous bousculer. Comme s'il essayait de vous réveiller. Mais vous êtes tellement concentré sur cette page de coupe. Cette as de Donnie. Cette as de coupe, page de coupe. Et as de Donnie de tout à l'heure. En fait, l'autre crie dans le vide. Il crie dans le vide. Je vais mettre une entre les deux. Parce que les deux se confondent. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que j'ai fait une erreur en disant que là, c'est le page de coupe. Mais c'est parce que les deux se confondent. Trois d'épée. Neuf de bâton. Là, il faut protéger. C'est pour ça que le page de coupe, il ne se préoccupe pas de toutes ces reines. La reine, l'impératrice, la papesse, toute cette énergie féminine. La reine de Donnie. J'ai l'impression que l'autre a besoin de vous lâcher les baskets au sens littéral du terme. Il a besoin de quelque chose que vous ne pouvez pas lui offrir, en fait. Il crie dans le vide. On va en mettre encore une sur le trois d'épée. L'étoile. Pour vous, c'est une guérison qui prend forme. Pour vous, c'est une guérison qui se couronne de succès. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'autre. L'autre est vraiment dans une énergie trop rigide. Il a du mal à sortir d'un carcan. As d'épée. Pour vous, les choses sont claires. Parce que vous êtes justement derrière vous, ce trois d'épée et ce neuf d'épée. Vous, vous êtes dans la clarté d'esprit. Regardez. As, quatre. As, dix. Donc, vous êtes derrière tout ça. Et oui, vous, vous avez une clarté, une vision, une projection qui va au-delà. D'ici et maintenant. Qui va au-delà de ce qui se passe dans cette situation-là. Chevalier de coupe. L'autre veut vraiment, il essaye de vous éveiller, de vous réveiller à sa propre problématique, à sa propre difficulté. Mais vous ne pouvez rien pour lui. C'est à lui de se transformer. C'est à lui de changer. Ce n'est pas à vous, là. Restez-vous concentré sur votre opportunité, sur votre possibilité. Parce que vous, vous avez traversé une période, je crois, très souffrante. Vous avez l'as de denier. Il ne supporte pas, mais vraiment ne supporte pas, cette opportunité que vous avez, vous. Ah, il a du mal à le supporter. Parce que, vous, quelque part, vous êtes détaché émotionnellement. Alors, attendez. Entre le chevalier de coupe et as de denier, s'il vous plaît. 10 de bâton. En fait, l'énergie de l'autre est très négative par rapport à ce que vous vivez. Vous avez une belle opportunité, vous avez une belle possibilité, mais l'autre est presque en train de vous bousculer, de vous bouleverser pour que vous bougiez, pour que vous changiez. Je ne sais pas, comme s'il voulait que vous disiez non à cette opportunité, alors que c'est quelque chose où vous êtes très impliqué, où vous êtes très pris. Et la tempérance nous dit, non, 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 il faut rester très, très posé, là, par rapport à ce que l'autre souhaite, par rapport à ce que l'autre exige. Parce que j'ai cette idée d'exigence. Où est-ce qu'elle se dirige, l'autre ? Où va-t-il ? Trois de bâton. Je pense que l'autre, et ce que j'aime beaucoup dans cette reine de bâton, en fait, vous voyez, c'est la même énergie, on est dans l'action. Mais, en fait, elle ignore complètement cette reine de bâton, ce roi de bâton. Et donc, l'autre va devoir faire la part des choses, se calmer, s'apaiser, se maturer quelque chose, pour se détacher, pour laisser cette reine de bâton agir. Eh oui, cinq de denis. Vraiment, c'est, oui, non, mais l'autre ne va pas bien. Non, il y a quelqu'un là qui ne va vraiment pas bien. Ça lui fait très très mal, parce que dans le chevalier d'épée de tout à l'heure, ce qu'on sentait, c'est qu'il hurlait. Oui, l'autre doit se transformer. C'est à l'autre de mener cette transformation, pas à vous. Parce qu'il y a quelque chose de rigide en lui, quelque chose de dur en lui, quelque chose de compliqué. Et, regardez, il doit se débarrasser d'une énergie négative, là. Voilà, lui, deux coupes, il doit la quitter, cette énergie négative. Et ce n'est pas en vous mettant les bâtons dans les roues, en revenant vers vous, en hurlant sur vous, en hurlant sur ce qu'il désire, que ça va se libérer et que ça va fonctionner. Encore le jugement. Mais l'autre, il a besoin vraiment de se changer. Et de s'apaiser. Parce qu'il n'est pas du tout apaisé. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs, là, pour l'autre, vous voyez. Trois de donner, il faut qu'il sorte d'une rigidité. Cinq de bâton. C'est très, très conflictuel, là. L'autre, il est en conflit avec lui-même. Et pour vous, là, regardez, on ne me demande pas de recouvrir. Non, parce qu'on me dit, ce n'est pas nécessaire. Pour vous, les choses vont être limpides, vont être claires. Parce que vous êtes, vous, dans cette ascension, mais très simple. Et l'autre ne supporte pas. Comme s'il ne supportait pas de vous voir avancer. Huit d'épée. Avec la grande prêtresse. On l'avait tout à l'heure. Beaucoup d'intériorité, beaucoup d'intuition. C'est pour ça que vous, ici, vous semblez imperturbable. Parce qu'il y a beaucoup d'intuition, parce qu'il y a beaucoup de cette connaissance intérieure qui vous conduit, page de bâton, à avoir cet renouvellement énergétique, à revoir quelque chose. Mais oui, regardez, au niveau du cœur, c'est débordant. C'est quelque chose qui vous a... Et le page de coupe, tout à l'heure, et l'as de coupe, nous parlaient de ça. Nous parlaient de ce nouveau départ qui est pleinement maîtrisé. Sept, deux, bâton. Et par contre, vous allez devoir vous défendre, là. Mais vous savez, la défense n'est pas dans l'attaque, ce n'est pas dans l'agir, ce n'est pas dans répondre avec la même énergie, parce que l'autre, il baigne dans une énergie très négative. Donc, votre... la meilleure défense, ici, c'est d'être indifférent, être dans l'indifférence. Parce que c'est comme ça que vous allez conduire l'autre à la transformation dont il a besoin. Comme si votre propre résistance, et c'est ce que vibrait la reine de bâton face à ce roi de bâton. En fait, plus vous allez être dans l'indifférence, plus vous allez être dans quelque chose qui, en fait, est détaché émotionnellement par rapport à ce qui se passe, plus vous allez pousser l'autre au changement. Plus vous allez le pousser dans ses retranchements. Plus vous allez le conduire à explorer, exploiter quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Je pense que cette autre personne, que ce soit sur le plan amical, professionnel, ou toute autre situation, je pense que cette autre a vraiment besoin d'un retour vers soi. Et je vous dis, et je vous le répète, vous ne pouvez rien pour cette personne. Rien. Même si elle vous hurle dessus, même si, en fait, tout ce que vous pouvez faire, c'est renforcer cette énergie négative dans laquelle cette personne se trouve. Vous voyez ? 9 d'épée. Et ça va vous mettre en souci à un moment donné. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites. Et surtout, je pense que ça va vous demander beaucoup de sagesse pour aller chercher, As de Denis, pour aller chercher cette opportunité dans la matière. Ça va vous demander beaucoup de sérénité. Et c'est ce qu'on voit dans ce chariot. Comme si, en fait, on avance, on progresse, sans prêter attention à cette énergie négative qui vibre énormément autour de vous. 10 de Denier. Je pense que l'autre aura quand même du soutien autour de soi, autour de lui. Mais ce soutien ne doit pas venir de vous. Vous devez vous concentrer, vous, sur cette nouvelle opportunité. L'autre, il a suffisamment de personnes qui peuvent le soutenir, qui peuvent justement l'aider à se débarrasser de cette rigidité. Il y a quelque chose de trop rigide là. Il y a une rigidité vraiment... Deux de Denier. Et vous avez la Reine d'Épée. Restez stable, solide, face au mouvement. Mais de toute façon, c'est une ascension qui est pleinement maîtrisée pour vous. Parce que ça va vous dévoiler, je pense, ça va vous dévoiler toute une part de vous-même que vous ignoriez jusqu'ici. Ça va vous dévoiler, en fait, une compétence, une capacité, quelque chose en vous qui va être très clair et qui va vous permettre, oui, d'aller dans cette énergie de tempérance. Et à chaque fois que nous avons un arcane majeur, ça vibre la sérénité, ça vibre l'intuition, ça vibre, on se laisse guider par l'univers et on ne prête pas attention à ce qui se passe ici. Surtout pas. Vous voyez, vous avez cette tempérance et ce diable. Vous avez ce côté angélique de l'archange Michael et vous avez de l'autre côté le diable. Vous avez ce côté vraiment, c'est au même niveau, vous avez la même intensité énergétique là, mais cette intensité énergétique, en fait, va pouvoir, le fait de se détacher, le fait de rester dans son intuition, de se laisser guider par la grande prêtresse, par l'impératrice, par cette tempérance, en fait, ça va bloquer l'énergie toxique mais qui provient de l'autre. Elle n'est pas dirigée directement à vous, sur vous, mais elle est liée à l'autre. Trois, deux, deniers. Et ça, c'est l'énergie de l'autre. Il y a cette ascension vraiment, vous, du cœur, de l'émotion et l'autre veut vous ramener dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre et peut-être pas tout à fait sympathique. Oui, quatre, deux coups, en fait, qui ne vous conviendra pas émotionnellement. Émotionnellement, ça ne correspond pas à ce désir, à ce besoin, à cette envie que vous pouvez éprouver, en fait, d'aller vers cette ascension. Les amoureux. Là, contrairement au diable, on a cette idée de liberté. Je pense que vous, vous êtes vraiment inspiré. Mais vous êtes inspiré parce que vous avez traversé un moment compliqué, là. Le cinq de couple nous dit que c'était dur pour vous. À un moment donné, je pense que c'était compliqué. Et vous avez dépassé ça. Six de couple. Vous avez purifié. Vous avez purifié un passé ou vous avez purifié un passé. Et regardez, cinq de denis. On sent que c'était dur pour vous, là. Justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous laisser perturber. Parce que cette personne ne dépend pas que de vous. Elle va trouver une unité, mais en fait, avec d'autres personnes. Ce n'est pas à vous d'agir et de réagir. Vous, vous devez aller vers cette justice. Vous rendre justice à vous. Pour vous. Comment ? En créant, en passant à la création, en créant quelque chose qui est enthousiasmant, quelque chose qui vous fait plaisir et quelque chose qui est super, hyper important pour vous. Le changement de direction. Accepte de lâcher le connu pour l'inconnu, les repères pour l'aventure d'une vie. L'idée de s'investir de nouveau pourrait entraîner une certaine réticence. Sache cependant que si le chemin entrepris n'est pas le bon, si tu estimes que cela n'est pas ton histoire, il t'appartiendra de créer la vie dont tu rêves. C'est le page de coupe, c'est l'as de coupe. Et vous voyez, il y a quelque chose qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre histoire. Je vous le rappelle. Tout ça, là, ce n'est pas votre histoire. Et on le sent là. Héros. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Vous allez avoir et de la chance et des opportunités. Mais je pense qu'il ne faut pas trop prêter attention à une personne qui essaye de vous bloquer. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre. On me dit, c'est celle-ci. De l'esprit et de la matière. Vous voyez, comme si l'ange-là ramenait ces deux personnages l'un vers l'autre. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et enfin, le sommet. Et bien ça, c'est le mot Fuji. C'est-à-dire cette idée d'ascension. Le sommet, élévation. Tu as atteint ton objectif. Franchis un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. Tu es sur la bonne voie. Ce n'était pas facile, cette ascension. Voilà. Continuez votre ascension. Continuez vers le sommet. Sans vous préoccuper de je ne sais qui ici qui essaye d'attirer la couverture sur lui. Mais tant pis pour lui, dirais-je. Parce que vous, vous avez vraiment... Vous, vous avez une belle possibilité. Et vous voyez, et à la fin, vous avez deux de coupe avec le diable qui est très très loin. Vous avez six d'épée. Donc, vous voyez, le pape, vous avez la reine de Denier, celle de Denier, l'impératrice. Tout ça, on sent beaucoup de sérénité. Beaucoup de possibilité. Beaucoup de... Comment ? D'adaptabilité. Parce que cette reine de Denier, j'ai l'impression qu'elle va vraiment s'adapter aux circonstances. Qu'elle va s'adapter à ce qu'elle reçoit, à ce qu'elle perçoit. Surtout à ce qu'elle perçoit. Elle va donner tout le pouvoir à ces deux énergies du pape. Et cette énergie d'impératrice a créé, a recréé quelque chose, je pense, qui va être hyper super positif. Et qui va vous réjouir, qui va vous ouvrir. Ce que l'autre essaie, c'est de vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas suffisamment intéressant pour vous. Voilà, chers amis. Merci, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.